Muriel Robin a annoncé sur son compte Instagram la mort de son chien Athos. Avec sa compagne Anne Le Nen, l'humoriste a le cœur brisé par cette disparition. Muriel Robin vit un moment très pénible. L'humoriste et actrice de 64 ans a dévoilé son deuil sur son compte Instagram le mercredi 15 avril. Il n'est pas question de personne de sa famille ou de son entourage touché par le coronavirus. Muriel Robin a connu l'immense douleur de perdre l'oundé des membres de son foyer. Son chien Athos, âgé de 16 ans, est mort. La star a accompagné son message d'une photo de son animal adoré avec un sac sur le dos à l'occasion d'une randonnée au bord de la mer. Au revoir notre Athos, a écrit Muriel Robin, visiblement bouleversé. Sa compagne Anne Le Nen, avec qui elle est paxée depuis 11 ans, a été très touchée elle aussi par cette disparition. Elles ont pu recevoir le soutien amical d'Anushka Delon, la fille d'Alain Delon, et découvrir des messages pleins de compassion de la part des fans de Muriel Robin. Sur son compte Instagram, Muriel Robin n'avait jamais partagé de photos de son fidèle partenaire canin jusqu'à présent se contentant de messages de promo pour ses dernières actualités ou des vidéos destinées à ses admirateurs. Muriel Robin détend l'atmosphère sur les réseaux sociaux. Depuis le début du confinement lié à la crise du coronavirus, l'humoriste a essayé de détendre l'atmosphère sur les réseaux sociaux. Elle a fait rire ses abonnés en interpellant les coiffeurs et coiffeurs de France dans un appel très poilant. Muriel Robin leur a demandé des astuces pour combattre le racinovirus qui s'est vissé sur sa chevelure blonde. Qui sont les premiers à être pris en charge pour ce racinovirus qui touche tout le monde ? C'est-à-dire que là, il n'y a plus de belles, plus de moches, on est toutes des mémées, avait balancé avec humour Muriel Robin depuis sa salle de bain. Quelques heures avant la mort d'Atos, la star, qui a fait son retour chez les enfoirés cette année, avait enregistré un message pour soutenir les artistes, touchés de plein fouet par la crise économique et les mesures de confinement du gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501